Nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique qui permet à partir d'une simple liste de données Excel de connaître par exemple la totalité de la masse salariale répartie par agence et par fonction, puis calculer l'évolution des salaires en mettant en place un champ calculé et faire afficher ses résultats en pourcentage. En effet, l'intérêt majeur d'un tableau croisé dynamique est de pouvoir manipuler un grand nombre de données et de restituer des synthèses. Pour faire cela et pour faciliter la visibilité de la présente vidéo, j'ai simplement masqué les différentes barres d'outils en ne laissant que la partie principale où figure fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, données et fenêtres. Pour réaliser le tableau croisé dynamique, il suffit simplement d'être placé n'importe où au sein de la liste des données Excel. Cette liste, vous le voyez, présente une première lignée d'étiquette où figurent le nom et prénom des personnes, la fonction de ces personnes, l'agence auxquelles ces personnes sont attachées, le salaire de début et le salaire actuel. Je me place donc n'importe où dans le tableau, puis je me rends dans le menu données, rapport de tableau croisé dynamique, de façon à ouvrir un assistant, qui se présente en trois étapes. Lors de la première étape, le tableau croisé dynamique me demande où se trouvent les données à analyser. Le premier item qui est coché est liste ou base de données Microsoft Excel. Je n'ai donc rien d'autre à faire que de cliquer sur le bouton suivant. La deuxième étape est d'indiquer où se trouvent les données. Vous remarquerez que du fait que j'étais placée au sein du tableau, le tableur identifie immédiatement la totalité des données saisies comme étant les données à analyser. Si je souhaite restreindre cette zone, il me suffit de faire un clic gauche avec la souris sur la première cellule que je souhaite intégrer dans mon tableau croisé dynamique et de faire glisser sans relâcher le bouton gauche de la souris jusqu'à la fin des données qui m'intéressent. Je peux recommencer la manipulation autant de fois que nécessaire pour être assurée de bienvenue la plage d'informations qui m'intéresse. Une fois que les données sont indiquées sous la forme d'une plage, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton suivant dans l'assistant qui est ouvert. J'arrive donc à la dernière étape qui consiste à indiquer où est-ce que je veux voir figurer le rapport. La première option qui est cochée est celle d'une nouvelle feuille auquel cas le logiciel Excel créera immédiatement une nouvelle feuille de calcul au sein de mon classeur ou positionner le tableau croisé dynamique. Mais je peux vouloir, et c'est ce que nous allons faire, placer ce tableau sur une feuille existante. Il me suffit donc de cliquer pour valider l'option feuille existante et d'indiquer ensuite, en cliquant dessus, quelle est la cellule sur laquelle je veux voir apparaître le tableau croisé dynamique. Ici, par exemple, en cellule H2 qui se met en surbrillance. Enfin, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Terminer de l'assistant tableau croisé dynamique. Me voilà donc avec une boîte de dialogue, enfin, plutôt un menu tableau croisé dynamique qui apparaît et un tableau croisé dynamique vierge le tout contenu. En effet, c'est à moi et à moi seule de déterminer quelles sont les données que je veux analyser. Je vais donc devoir déposer des données en ligne, en colonne et des données à analyser au centre de ce tableau. Vous remarquerez que si je clique à l'extérieur du tableau croisé dynamique vierge, le menu ici ne fait plus fibrer aucune option et le tableau croisé dynamique ne fait même plus apparaître d'informations. Il faut donc bien être positionné sur le tableau pour pouvoir voir apparaître l'ensemble des options du menu. Qu'est-ce que je vois dans ce menu ? Eh bien, je vois la liste des intitulés de rubriques qui figurent dans mon tableau. Sinon, je veux connaître la masse salariale répartie par agence et par fonction. Je vais donc tout d'abord cliquer sur agence. Cette rubrique, dans un tableau croisé dynamique, s'appelle un champ. C'est le même intitulé que l'on utilise pour une base de données. Je clique donc sur le champ agence. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et j'amène ce champ sur le champ de ligne dans la zone. Champ de ligne. Et à ce moment-là, je relâche le bouton gauche de la souris. Vous voyez que ici, le champ agence est indiqué. Si je me suis trompé, il suffit de le recliquer, de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et ainsi de le sortir du tableau pour supprimer. Je peux à nouveau le reprendre au sein du menu. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je relâche quand je suis sur le champ de ligne. Voilà maintenant les agences disposées en ligne. Je vais vouloir maintenant disposer en colonne l'ensemble des fonctions qui existent au sein de l'organisation. Je viens cliquer ici sur le champ fonction. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé que je ne relâche que quand je suis sur le champ de colonne. Je m'en rends compte car son contour devient grisé quand je suis au bon emplacement. Je relâche. J'ai bien maintenant ici les fonctions en colonne. Ce qui va m'intéresser dans la zone centrale en matière de données, c'est donc le cumul des salaires actuels. Je clique donc sur le champ actuel avec le bouton gauche de la souris que je maintiens enfoncé et que je ne relâche que quand je suis dans la zone de données dont le contour devient grisé quand je suis bien positionné. Quand je relâche, automatiquement, le cumul des salaires actuels à la fois par agence mais également par fonction s'indique dans mon tableau avec un cumul non seulement en colonne mais également en ligne. Si je ne veux pas voir apparaître ces cumuls, il me suffit ici dans le menu tableau croisé dynamique de venir sur le sous-menu options de la table et venir décocher totaux des colonnes ou totaux des lignes. Si ce n'est pas le cas, je clique sur le bouton annuler pour annuler et refermer la boîte de dialogue qui s'était ouverte. Voilà maintenant, si je le souhaite, ce que je peux faire, c'est que si je ne souhaite visualiser qu'une agence, je viens cliquer ici sur la petite flèche à droite du champ agence et je viens masquer l'ensemble des informations qui ne m'intéressent pas. Donc là, imaginons que je ne veuille que l'agence de Paris, je ne laisse que Paris cocher. Quand je valide en cliquant une fois sur OK avec le bouton gauche de la souris, je ne vois plus que l'agence de Paris. Je peux faire la même chose pour ce qui concerne les fonctions et ne faire apparaître, par exemple, que les chauffeurs et les secrétaires. Je valide OK et je n'obtiens plus que l'ensemble de la masse salariale des chauffeurs et des secrétaires pour l'agence parisienne. Je peux réafficher la totalité des informations simplement en recliquant et en recochant les items dans leur totalité pour chacun des champs. Je suis revenu à la situation de départ. Vous me direz que peut-être l'intitulé Somme actuelle n'est pas très parlant. En effet, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est le renommer. Pour faire cela, je me positionne sur l'intitulé ici qui s'appelle Somme actuelle. Je double-clique de façon à faire apparaître les propriétés de ce champ. Et dans la zone qui s'appelle Nom, je vais, par exemple, indiquer l'intitulé de mon choix comme IBL et je dis OK.